bonjour 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 à tous j'espère que tout le monde tout le monde va bien alors aujourd'hui on va faire un petit peu de cartes au vinci pour ceux qui aiment ça parce qu'il y en a quand même une palanquée et c'est la part des anges alors qui a gagné la part des anges et bien deux jeunes personnes et une m'a répondu tout de suite je me suis dit chouette je vais faire la vidéo tiens qu'est ce que j'ai sous le tapis encore un stylo comme d'habitude et devinez quoi elle s'appelle marie marie odile donc marie odile ça tombe bien donc on va lui faire le tirage sur sa question et puis après on va peut-être faire un petit complément avec des jolis coffrets que j'ai là que mon yo yo nous avait offert je me suis dit j'ai fait un petit peu de rangement je me suis dit tiens chouette ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une petite vidéo de cartes au vinci qu'est ce qu'elle nous dit cette marie alors marie odile nous dit qu'elle est divorcée donc je dirais pas tout dans la vidéo un faux pas non plus exagérer le reste ce sera en privé elle a rencontré des hommes dans sa vie tatati tatata la l'air enfin bon bref ça m'avait l'air d'être un petit peu rock'n'roll n'est ce pas marie et elle a fini par aller sur des sites spécialisés en ce qu'il n'y a plus du tout du monde dans ça pour essayer de rencontrer la personne qui ferait un bout de chemin avec elle elle a aussi fait un travail sur elle pour ne plus être en colère être plus tolérante elle a beaucoup beaucoup travaillé sur elle ça se ressent d'ailleurs dans les écrits mais maintenant bon bah voilà et les peu un peu chat et chaud des crins l'eau et elle voudrait savoir si elle va faire la belle rencontre elle veut un homme libre indépendant gentleman sportif saint spirituel intelligent en même temps elle m'aurait dit que si elle voulait rencontrer un gros moche sale qui pue qui bouffe comme quatre qui dit des gros mots et qui est pas sympa là je me serais dit ouille 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 on a un problème bon on sait que ça existe un il en faut pour tous les goûts bon allez trêve de près présenter elle a l'impression que l'univers ne veut pas l'aider alors elle me fait rire marie parce que aléa d'oral elle m'écrit mais il est où avec le point du plein de points d'accord d'interrogation ce bel homme est ce qu'elle va le rencontrer alors du coup je pose ma question devant moi donc c'est dans le whatsapp comme je l'ai envoyé dans le protocole vous avez le choix quand vous participez à la part des anges de soit on fait que par mail je fais la vidéo vous découvrez votre réponse d'ailleurs j'attends toujours mon autre gagnante et si elle ne vient pas d'ici ce week-end et ben tant pis je relancerai une part des anges puisque vous avez été très nombreux à participer d'ailleurs je vous encourage à vous abonner parce que la part des anges et le journal des lus lumineux ça tombe n'importe quand n'importe comment puisque je fais comme je veux c'est gratuit ça mange pas de pain mais il me faut du temps terrestre donc ma chère marie alors on nous a donné on nous donne une petite indication je vais utiliser le morgan grire tarot c'est un tarot que j'affectionne alors je vais vous montrer le grand modèle ça c'est une petite étoile qui me l'a offert le petit modèle dans sa petite boîte en fer du coup je me le transporte partout avec moi puisque des fois je fais des tirages de cartes comme ça quand je rencontre des gens j'ai toujours un ou deux flash au fond de mon coffre à flash donc voici le modèle en grand qui est complètement usé râpé tellement je l'ai utilisé mais je prends grand soin de mes jeux donc nous voici notre chère marie qui va avoir son tirage avec ma belle calculette évidemment en diamant le vernis tout brillant qui va avec bref 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 alors est-ce que marie va faire une belle rencontre oups ça tombe bon déjà marie elle en a marre de chercher on a quand même la roue et le jugement donc elle change souvent d'avis avec la roue mais elle ouvre l'oeil avec le jugement c'est écrit en anglais mais c'est pas grave quand on connaît les cartes par coeur donc c'est la lame 10 et la lame 20 qui sont tombés à ce que tu peux me dire avait dit donc on à la justice qui est tombé et la justice nous indique que marie est quand même dans des plus loin équilibre et qu'elle a pas envie non plus de trop rompre ses équilibres on m'a dit donc le jeu parle tout seul est ce que tu peux nous dire pour marie si elle va faire une belle rencontre sentimentale prochainement alors eh bien c'est bien ce que je pensais marie elle attend patiemment nous avons le pendu ici et la lame 13 ici elle attend elle est en position d'attente elle n'est pas en position d'action et elle attend que les choses changent que les choses viennent et que ça se débloque à nous d'aller voir et de réconforter notre mari si ça doit se faire ou pas est ce que marie va faire une belle rencontre sentimentale prochainement donc là nous utilisons les tarots le tirage en quatre j'ai déjà fait moult vidéo méthode dit de papus et méthode autre méthode un peu secrète façon lisa qu'est ce que vous pouvez nous dire pour marie alors déjà on a nos quatre cartes principales et nous allons utiliser les calculs pour la synthèse dont 10 plus 7 17 18 19 20 21 on ajoute la roue plus le chariot plus l'empereur 21 plus 9 on n'a pas besoin de la calculette ça fait 30 donc 10 plus 7 17 18 19 20 21 plus 9 ça fait 30 30 ça n'existe pas donc on va réduire à 3 ce qui nous donne l'impératrice l'impératrice nous montre quand même que marie est communiquante elle est lumineuse donc quand elle a dit qu'elle avait fait un travail sur elle quand le consultant vous dit ça ou la consultante mais vous regardez vous voyez bien que c'est assez vrai elle a été marqué dans son passé regardez l'empereur tourne la tête vers la gauche le passé elle a été marquée quand même par certaines personnalités masculines et on voit que marie est seule l'ermite représente le célibat mais regardez l'ermite il a sa petite lanterne ici elle est seule et elle cherche à comprendre l'ermite c'est toujours la carte de l'introspection et de la compréhension elle cherche quand même à comprendre et d'ailleurs dans le texte qu'elle nous a écrit on voit quand même qu'elle cherche à comprendre comment ça se fait que cet univers bloque et n'apporte rien ici j'ai le chariot en position contre qui indique un peu des directions opposées à on est en position contre n'oublions pas et j'ai la notion de rapidité en position contre qui fait que ça ralentit et on a marie qui change souvent d'avis avec la roue de fortune qui est sur elle ensuite on va additionner le reste des lames et on va recouvrir le jeu 9 plus 7 9 10 11 12 13 14 15 16 c'est la lame 16 elle tombe toujours de haut il n'y a aucune chaussure de cendrillon qui va à un cendrillon si on a la lune qui sort quelque part ça veut dire que marie doit redescendre de son idéal et aller à l'aventure je pense qu'elle ne le fera pas parce qu'elle a l'air vraiment posée sur sa branche en comptant les mouches qui passent et puis en se disant mais bon qu'est ce que j'ai fait alors c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont préparé les petits oracles de de guidances donc 7 8 9 10 11 c'est difficile c'est tendu pour elle moi je pense qu'elle n'y croit plus et on a la lame 16 ici il faut que la situation que marie traverse tombe vraiment au plus bas du bas du bas du bas du bas que cette situation sentimentale s'effondre complètement qu'elle arrête de peser le pour du contre le pourquoi du comment du gna 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 de se prendre la tête et qu'elle accepte ce qui se présentera c'est ce que nous disait le jugement tout à l'heure à la coupe vu qu'on avait la justice qui est tombée c'est quand même une lame qui indique allez passe à l'action prend une décision arrête d'avoir peur aussi donc là je vois que la situation marie elle va descendre des escaliers être dessus dessus bah mince 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 et c'est difficile pour elle de l'entendre avec la lame 11 ici et puis on à la 14 qui arrive au bout du bout du bout du bout l'ange qui met de l'eau dans son vin on allonge ici qui représente aussi le printemps donc peut-être que marie va laisser passer l'hiver elle va se mettre en mode cocooning alors on va regarder avec le petit l c'est mon oracle le petit l alors vous êtes déjà pas mal à le posséder et les petites vidéos que je fais comme ça ça permet de servir de tuto aussi c'est le petit le normand revisité extension je l'ai appelé le l j'adore mon jeu il parle extrêmement bien sans me vanter donc petit l tu vas compléter le tarot et nous dire si marie va faire une belle rencontre là pour l'instant on voit que les énergies du jeu sont assez plate elle l'a espéré pour cet été parce qu'ici si on calcule la 10 et la 9 ça fait la 19 c'est le soleil on voit qu'elle a cru quand même peut-être cet été en sortant plus en étant plus dans une énergie aussi lumineuse et bien on voit que ça ne marche pas quand même parce que la porte n'est pas assez grande elle n'accueille pas la personne dans son entier et il y a beaucoup trop de conditionnel marie à condition que et parce que et tatati et tatata petit l est ce que tu peux nous prédire et nous aider dans nos flashs médiumnité à savoir si marie va faire une belle rencontre prochainement alors on à l'arbre ce qui fait que mal marie bénéficie quand même d'une belle dynamique d'une belle énergie et on à l'enfant est ce que l'enfant peut nous indiquer aussi un petit côté enfantin et immature dans cet idéal que marie recherche c'est bien possible alors je vous préviens cette prestation je la vends dans mon site internet les arcabella point com alors pas sous forme de vidéo mais sous forme d'échanges audio parce que sinon j'aurais pas le temps de faire des vidéos pour chacun et ou par mail c'est vous qui choisissez une fois que vous avez effectué votre propre paiement je vous envoie le protocole et ça se passe très bien et d'ailleurs il ya une dame qui m'a écrit l'autre jour et qui me disait oh la 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 c'est formidable comme truc j'adore ce système dès que j'ai une petite inquiétude un petit machin hop je pense à vous voilà ça j'adore ce genre d'échanges à ce que tu peux nous dire pour marie si elle va quand même arriver et si le ciel va lui envoyer un beau jeune homme tout neuf qui n'a pas trop servi puisque c'est un petit peu ce qu'elle demande enfin c'est l'idée à les petits elle indique nous le chemin pour marie peut-être que tu as des conseils à lui donner aussi pourquoi pas voilà de la carte au banc si vous pouvez tout à fait tout à fait faire ce tirage il est très simple bon on a quand même les serpents 1 sur la personnalité de marie sur ce qu'elle pense donc ses pensées ne sont pas aussi positives et aussi lumineuse qu'elle le pense pour faire jouer la loi d'attraction le serpent représente aussi la sexualité ne l'oublions pas peut-être que marie n'est pas très très fan au début d'une rencontre tout de suite dans notre ange d'âge j'ai oublié de vous préciser que marie était née dans les années 60 on va pas trop en dire parce qu'on est quand même sur internet donc je voudrais quand même obtenir un minimum de confidentialité et qu'elle est du signe du verso voilà pour ceux qui aiment aussi l'astrologie qu'est ce qu'on a en compte marie a beaucoup prié on voit qu'elle est connectée spirituellement mais c'est en position contre donc est ce que petit elle tu serais pas en train de nous indiquer que marie a une charge karmique et qu'elle trimballe ça d'une autre vie peut-être qu'elle a été mariée et qu'elle a eu je sais pas combien de déboires ça lui prend la tête cette situation nous avons les petites souris qui grignotent qui grignotent qui grignotent et on est bien avec l'empereur donc peut-être que le mental est très puissant et qu'à chaque rencontre ou chaque fois qu'un personne une personne genre mammifère de sexe masculin l'approche humanoïde on n'est pas chez les extraterrestres jusqu'à preuve du contraire peut-être qu'elle rumine trop oui ce sera pareil oui je serai encore déçu oui c'est pas la peine oui il va falloir que je passe à la casserole mais peut-être qu'il n'y aura rien après peut-être que l'enfant de tout à l'heure nous montrait ça et puis nous avons l'enfant petite fille aussi les rêves de marie l'idéal la situation qui s'effondre le temps qui passe les déboires donc je dirais qu'avec le renard marie n'a pas terminé son programme spirituel puisque nous avons la bougie ici et qu'elle doit continuer à avancer alors le petit elle a été fait sur le thème de l'hiver j'ai changé avec une amie mon attaché spirituel il n'y a pas longtemps et elle me parlait de l'énergie de mon jeu j'ai dit oui j'ai choisi le thème de l'hiver le silence de l'hiver et j'ai construit mon oracle au coin du feu cet hiver qui a été très très long ici en normandie et j'aime beaucoup le thème de l'hiver et puis ici on voit l'amitié donc c'est vrai que marie aurait besoin dans ses réponses c'est ce que c'est le lumineux c'est ce que le ciel lui répond aurait besoin d'une relation qui passe d'abord par une amitié sincère par des échanges amicaux par tout ça plutôt que par de la sexualité pure et dure ça ne matchera pas ici on a la petite fille on a la petite fille avec sa jolie robe de fée je ne sais pas si je peux faire avec la caméra bleue ça ne rend pas pareil la dentelle blanche c'est quand même une carte positive tous les rêves d'enfant ne sont pas mis à la poubelle Marie mais quand même ici on a l'homme enfin le beau gosse qui ressort donc cette situation pour moi n'est pas définitive Marie oh ben c'est génial on a ici la rapidité Marie elle va se grouiller d'aller revoir sa thérapeute et de remettre des énergies positives sur cette situation s'il vous plaît Marie parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs on est dans l'expérience spirituelle sur le plan terrestre on expérimente nous sommes des expérimentateurs et mon cougar ici ben il saute un petit peu sur tout donc c'est pas bon du tout avec la force c'est pas la peine de forcer ça ne marchera pas donc on peut prédire à Marie qu'il y a quand même des rencontres mais avec l'éléphant rose et ben ça tourne au courbouillon c'est toujours la même histoire j'y crois pas ça marche pas et encore tralala boum boum Marie moi je vous prédis qu'il y a bien des discussions des matelots à l'abordage mais ça ne marche pas donc si vous êtes en discussion avec quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un au cours de cet hiver parce que c'est ce qu'on a l'air de dire dans une situation plutôt amicale c'est à dire qu'amicalement ça se passe pas trop mal mais amoureusement c'est pas la peine j'ai encore l'éléphant rose vous n'y croyez pas donc moi je dirais que pour cette année et début d'année prochaine voilà l'évolution de Marie avec la tortue et l'hélice on ne va pas dire que vous êtes vraiment malheureuse on va dire que vous évoluez et que de toute façon vous ne tombez pas éperdument amoureuse au point de foutre toute votre vie en branle-bas de combat et dire mon chéri on part au bout du monde je vends le chien, le chat, le poisson rouge, le canari les meubles je m'en fous et on quitte tout, on s'en va ben non Marie ça c'est dans les rêves d'enfant et les rêves de jeunes filles et tant que vous n'aurez pas changez vous même en disant ben voilà je laisse venir à moi je multiplie les aventures pourquoi pas devenir une aventurière tout est permis sur le plan terrestre et bien je n'ai pas de cavaliers qui vous correspondent à vous présenter au moins pour cette année et on va se donner jusqu'à l'été prochain moi je me donne jusqu'à l'automne prochain on voit des discussions ça vous prend la tête je mets à la poubelle et tatati tatata mais vous avez quand même l'ours sur vous qui est une très bonne carte on voit que vous ne manquez pas de courage on va quand même tirer 2-3 petites cartes de l'oracle bétis j'espère que cette vidéo vous plaira que vous encouragerez Marie aussi dans vos commentaires c'est important de se soutenir les uns les autres et que vous n'oublierez pas de mettre des pouces le pouce ça ne vous coûte rien vous appuyez sur le pouce et la vidéo voyage j'ai remarqué que dernièrement il y avait de la relâche pour les pouces donc s'il y a trop de relâche pour les pouces les vidéos ne voyagent pas moi ça ne m'encourage pas à faire des vidéos alors tu nous dis pour Marie donc je rallume le texte que Marie m'a envoyé non je ne suis pas en vacances je ne sais pas le fait que je sois dans des endroits différents ça vous a fait penser et que je pratique des activités sportives ça vous a fait penser que je suis en vacances je suis bientôt en vacances en vraie vacances je ne garderai que les questions comme ça mais pour le reste reprise des consultations je ne sais plus je termine les consultations la semaine prochaine et je pose trois semaines voilà mais je suis là pour les petites questions et là oui je vais être en vacances est-ce que vous pouvez me dire pour Marie s'il vous plaît si elle va faire une belle rencontre sentimentale c'est Chanel Betty qui va répondre donc on voit des échanges textos courriers autres et encore ce petit garçon qui peut nous signifier que Marie voilà elle fait des rencontres mais ils sont trop jeunes ou pas matures ou si ou là c'est pas très très bon dans le domaine sentimental par rapport à la question de Marie il faut toujours baser vos énergies par rapport à la question de la personne c'est très important qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour Marie est-ce qu'elle va faire une belle rencontre sentimentale au sens où elle l'entend s'il te plaît Betty on va voir ce qu'il nous dit Chanel Betty vous êtes beaucoup à le posséder maintenant et bientôt ce sera l'éditeur alors tout paraîtra en début d'année prochaine je vous en dirai plus le moment venu ah ben voilà Marie est dans la solitude c'est la carte solitude et son comportement vous voyez bien on a la blessure de maltraitance ne lui fait pas vraiment du bien et ne l'aide pas non plus à avancer il y a des moments qui ne sont pas très drôles alors ici en opposition nous avons c'est la carte de loulou du palais mince non pas tout à fait nous avons ben l'homme évidemment je pense que quand elle était jeune d'après ce que je comprends elle a été très très amoureuse d'un homme une relation qui a duré un peu plus que les autres mais voilà on est dans l'expérience spirituelle avec la bougie Marie elle a tenté l'aventure et puis avec les souris ben maintenant ça lui prend la tête elle est moins aventurière qu'avant et j'ai la montagne donc déblocage donc pas de rencontre là prévu au sens où Marie l'entend soyons bien d'accord bon c'est bien Marie vous êtes encore jeune dynamique on ne s'endort pas les deux pieds dans le même sabot et vous avez pris vous allez prendre en maturité sur cette situation et comprendre qu'il faut aussi laisser les portes de l'univers ouvertes et vous laisser porter mais ça va prendre encore un peu de temps avec la tortue mais on a l'hélice qui est une très bonne carte voilà mais on retourne toujours dans cette situation de mauvais ressenti de malaise je ne me sens pas bien dans la relation peut-être Marie que vous n'êtes tout simplement pas faite pour vivre avec quelqu'un pour entendre que la personne par exemple elle est amoureuse de vous mais que vous vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un au quotidien peut-être que voilà c'est peut-être comme ça aussi alors on a la carte de l'art de la culture ce qui veut dire que bon même si vous acceptez une petite sortie quelques petites choses agréables et bien voilà il y a toujours l'éléphant rose qui viendra vous dire ouais non ça va pas truc machin alors je vais quand même recouvrir certaines cartes la montagne c'est pas la peine là on a la réponse c'est la réponse elle est ici là c'est la personne là ceci qui est contre la question ça c'est ce qui domine là c'est la réponse là c'est la synthèse de tout futur proche futur un peu plus lointain et futur encore plus lointain ça c'est le futur présent quand même donc on va recouvrir quand même ici bon ça va on voit que avec cette carte Marie n'est quand même pas enfermée H24 chez elle on a bien quand même des personnes on voit même si les relations n'ont pas été avec la carte du malaise il y a quand même des personnes qui sont restées un certain temps mais ça ne dure pas voilà qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais dans quelle direction comment on fait voilà les projets les trucs les machins et ça finit pas très très bien vous voyez même s'il y a eu des constructions des projets des débuts non ça ne finit pas bien Marie je pense que vous n'êtes pas prête pour donner tout 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 et dans une relation sentimentale il y a toujours une part de sacrifice il y a toujours une part d'acceptation et de laisser de la place à l'autre voilà donc on dit que dans le futur il y aura des changements effectivement de l'amélioration mais moi je ne vois personne voilà vous êtes là encore le personnage féminin avec la protection vous êtes très connecté spirituellement très éveillé c'est ce qu'ils disent et vous trouvez vos équilibres vous n'avez besoin de personne pour vivre avec vous sur le plan qui m'intéresse donc ce qui serait bien de travailler Marie quand je vois votre schéma je ne vous connais pas on ne se connaît pas pratiquement pas ce serait de travailler l'acceptation que vous n'êtes pas faite pour vivre au quotidien avec quelqu'un ça ne vous plaît pas plus que ça et qu'il faut sortir des sentiers battus et comprendre que vous êtes comme ça vous êtes quelqu'un de très 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 indépendant aussi et que ça on ne peut pas vous le prendre donc quelquefois on s'enferme dans des schémas aussi qui ne nous des schémas par rapport à la société par rapport à l'éducation comment ça se fait qu'elle est mariée qu'elle n'est pas mariée qu'elle n'a pas d'enfant gna 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 et la sagesse du colibri pour notre petite Marie j'espère qu'elle viendra nous éclairer dans les commentaires oh bah tiens je n'ai pas ouvert celui-là il est tout neuf bah mince bon on va prendre celui-ci allez c'est parti mon kiki donc c'est l'oracle de l'arbre celtique de Charlie Nidalgo illustration de Jimmy Menton je pense que c'est YoYo qui me l'a offert alors tu vas me donner une carte pour Marie et puis on va lui lire la carte à notre petite Marie qui pour moi n'est pas faite pour le quotidien avec quelqu'un allez hop tu nous donnes une carte pour Marie s'il te plaît il est beau ce jeu j'aime bien les vibrations je me demande comment ça va être à l'intérieur est-ce qu'elle saute saule ce sont des arbres en fait oh c'est joli on a l'impression de sentir l'odeur chèvre feuille prunelier bon allez assez joué là donc c'est la carte numéro 4 qu'est-ce que ça nous dit 4 4 4 ah bah tiens allez là alors je vais prendre mes lunettes excusez-moi je ne m'attendais pas à faire de la lecture alors quels conseils vous avez à donner à Marie saule saule hémisphère nord 24 janvier 20 février hémisphère sul 24 juillet 20 août totem l'abeille la bruyère et le chèvre feuille la colombe divinité guide brigitte la déesse sous la forme de jeune fille oh c'est marrant parce qu'on a la jeune fille ici et le saule est tombé dessus 4e lunaison lettre S classe arbre paysan célébration imbolc 1er et 2 février 1er et 2 août mots clés principe féminin coopération fertilité intuition la lune et ses cycles l'eau l'émotion créativité communauté le saut l'annonce la 4e lunaison de l'année cet arbre représente le principe féminin et est associé à la célébration des fêtes d'imbolc et de la chandeleur c'est une période d'accélération du principe créatif et de l'élément du feu nous célébrons ici la magie qui fait pousser la graine profondément enfoui dans la terre et lui permet d'entamer sa croissance cet arbre nous enseigne comment enrichir notre communauté coopérer avec les autres et partager le pouvoir et les richesses il nous apprend à étreindre nos émotions et à les exprimer il encourage la paix et l'harmonie avec les autres et le monde naturel il soutient notre vie rêvée de nombreux projets et idées merveilleuses nous sont ainsi révélés son ogame est SAI et sa lettre S oulala c'est difficile à comprendre je comprends pas tu lorsque vous tirez le saule attendez-vous à une rencontre avec les mystères la puissance de l'enchantement de la magie et de la lune mais aussi à une rencontre paranormale ou intuitive les rêves et la synchronicité jouent ici un rôle majeur soyez attentifs à votre intuition la méditation et la contemplation sont des moments privilégiés prenez du temps pour vous pour réfléchir au calme quelle est votre place dans le cycle de la vie si vous vous interrogez à propos d'un projet créatif vous pouvez vous attendre à une visite de la muse peut-être vous sentez-vous actuellement d'humeur plus sombre que d'ordinaire si vous vivez une période riche en émotions souvenez-vous que vous avez le droit de pleurer les larmes ont un pouvoir curatif elles libèrent les sentiments refoulés autorisez-vous également à ressentir les sentiments négatifs exprimez-les et expulsez-les ils n'auront de pouvoir sur vous que si vous les ignorez ou essayez de les refouler le saule est lié à l'énergie féminine vous pouvez tirer cette carte si vous vivez des problèmes liés à la sexualité la fertilité la reproduction la naissance ou la maternité peut-être avez-vous besoin en ces moments difficiles du soutien physique de vos amis de votre famille et de votre communauté n'hésitez pas à demander de l'aide si vous ressentez des sentiments de peine ou de perte associés à ces thèmes le saule peut vous guérir il vous encourage à créer dessiner chanter danser ou écriver un poème renoncez à la part critique de votre réflexion ça me fait penser ici les souris là et autorisez-vous à exprimer à savourer le saule vous invite également à prendre une part active dans votre communauté afin d'être réceptif de participer à une entreprise coopérative le rôle des femmes dans ce processus est essentiel n'oubliez pas de soutenir votre côté féminin voilà alors on a tiré la carte à l'endroit je ferai un petit peu autrement il y a la carte inversée et il y a la carte message enfin il y a le message vous voyez il y a trois parties pour chaque carte il est très beau ce jeu une très belle vibration je suis le majestueux saule voici comme une mère idéale pour vous même le principe féminin concerne l'amour la douceur le soin la reconnaissance et l'attention apaisante je représente la déesse mère et vous transmet mon amour inconditionnel qui guérit tout je suis ici pour vous materner et vous aider vous pouvez venir chercher le confort dans mes bras immenses je suis une ombrelle d'amour et de protection vous êtes un enfant du vaste univers et vous êtes terriblement précieux je suis ici pour vous assurer que tout va bien et que chaque élément trouve son équilibre pardonnez-vous et autorisez-vous à guérir vous pouvez enfin renoncer au grief et pardonner aux autres chaque acte de pardon agit en faveur de votre guérison alors là Marie moi je ne peux pas dire mieux que cette magnifique carte du saule on est quand même dans une démarche comme je l'ai dit tout à l'heure d'acceptation et peut-être que toutes ces situations déjà remerciez les personnes qui ont traversé votre vie pour ce qu'elles vous ont appris sur vous-même en fait c'est ça le sens d'une vie aussi nous sommes venus vivre des expériences dans votre questionnement Marie vous reportez sur l'autre les conditions de cette situation mais le saule vous indique de pardonner la carte de guidance vous invite à pardonner à accepter et donc à transformer les énergies de cette situation et pour moi c'est ce qui va se passer il est là le changement il est là l'équilibre avec vous et le saut des archanges vous voyez donc là on est purement dans l'expérience spirituelle qui devrait arriver à sa fin dans quelque temps mais pas forcément en étant en couple absolument avec quelqu'un c'est peut-être pour ça que vous avez ces schémas répétitifs donc il y a un travail à faire Marie je pense que vous avez compris que l'univers n'est pas votre ennemi mais que vous êtes dans des blocages qui sont essentiels à l'évolution de votre esprit parce que c'est ce qu'il a demandé en revenant expérimenter ici dans les vibrations les plus lourdes les plus compliquées les plus difficiles de l'univers c'est la carte maturité qui nous l'indique voilà alors avec les oracles vous voyez qu'on peut travailler aussi sur une expérience des expériences une répétitivité de situations où bien souvent on reporte sur l'autre alors que ce sont nos expériences et que nous avons tous un rôle à jouer quel que soit le type de situation que nous rencontrons et bien je vais vous dire namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs j'espère que cette vidéo vous aura plu vous donne un exemple également de mon travail et me permet aussi d'offrir du temps et d'offrir des réponses avec mes facultés à des personnes c'est la part des anges n'oubliez pas de liker les vidéos je vais donc couper la caméra namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et à très bientôt et à très bientôt